Le CETAB et l'IRDA travaillent depuis 2012 sur des projets de filets d'exclusion en verger. Donc on a maintenant des appuis scientifiques assez importants pour permettre un déploiement maintenant à l'échelle commerciale de cette technique-là, qui fonctionne bien pour la majorité des ravageurs en verger. Donc on s'est beaucoup inspiré pour le Québec des études européennes qui ont été réalisées où maintenant en Europe, on voit un déploiement à l'échelle commerciale. Ce qu'on a eu à faire pour le Québec, c'est vraiment de voir avec notre cortège de ravageurs si les filets étaient aussi efficaces. C'est une méthode qui permet de protéger la récolte contre un paquet de choses. Et comme en verger de pommiers, il y a beaucoup d'ennemis en fait. Il y a beaucoup d'ennemis, soit des insectes, des maladies, mais aussi des problèmes comme la grève qui peuvent arriver. Donc les filets, c'est une solution qui permet de régler un paquet de problèmes d'un seul coup. Est-ce que les filets marchent contre tous les insectes? Ça, évidemment, non. Ce n'est pas une panacée, mais ça marche quand même contre la plupart des ravageurs clés du pommier. Si on parle en son de la prune, du carpocaps, de la pomme, de la mouche de la pomme, puis la puna externe aussi. Donc ça marche très bien contre ces insectes-là. On a des défis selon les cultivars aussi. Donc il y a des cultivars qui, par exemple, sont sensibles aux dégâts par la tourdeuse avant l'oblique, c'est un problème qui n'est pas réglé par l'utilisation du filet. C'est sûr que les filets n'ont pas comme objectif de réduire l'incidence des maladies. Les supports de champignons, par exemple, ne sont pas arrêtés par les maires du filet, mais on a quand même observé une réduction. C'est une réduction de l'incidence de tableux, de feu bactérien, de maladies comme la rouille, puis moucheture aussi. Lorsqu'on veut implanter des filets sur une parcelle, il faut vraiment réfléchir à plusieurs paramètres. Puis c'est vraiment plus compliqué si on veut essayer d'implanter ça sur une parcelle qui est déjà démarrée, puis qui n'a pas été calculée en fonction de ce type de filet-là. Alors c'est vraiment plus simple si on part de zéro avec un terrain bien travaillé où il n'y a pas d'arbre. Et là, tu fais tes mesures en fonction du type de filet que tu veux, le type de poteau, la hauteur des arbres. Au départ, il y a un choix de structure à faire. On a deux options, le monorand ou encore le monoparcelle, qui est aussi appelé monobloc. Le monorand, c'est un filet qui va couvrir un seul rang de pommiers à la fois, alors que le monoparcelle ou monobloc va couvrir plusieurs rangs sous un même filet, donc un peu plus sous l'aspect d'un chapiteau. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque technique, bien entendu. Les contraintes liées à l'utilisation des filets en système monorand, bien premièrement, lors de l'implantation du verger, il faut choisir des cultivars qui vont tolérer l'utilisation de filets d'exclusion. Deuxièmement, il y a tout le système de palissage aussi à penser, il y a le système d'ancrage, il y a des poteaux, tout le tutorage. Donc il y a beaucoup de travail en amont avant d'implanter une parcelle sous filet. Un autre point à considérer, c'est lors de l'installation de la parcelle, il y a un système de fermeture au nouveau duitron. C'est tout un système qui se fait manuellement, il y a beaucoup de clips, donc beaucoup de ressources humaines à investir pour ouverture et la fermeture des parcelles sous filet. Toutes les opérations pour faire le dépistage, si on veut mettre des pièges, faire le relevé de pièges pour les traitements, on va être obligé d'ouvrir le filet, puis c'est un peu plus long, étant donné que tout est fermé vraiment de façon hermétique sous chaque arbre. Donc on va avoir vraiment une protection qui est quasi parfaite contre l'ensemble des ravageurs, des principaux ravageurs envergés. Donc c'est vraiment un système où on exclut le sol, donc tous les insectes qui vont compléter leur cycle dans le sol vont être bloqués efficacement. On peut vraiment parler à ce moment-là d'un traitement sans insecticide, du moins contre les principaux ravageurs. Si on est en système rang par rang, les pucerons ont tendance à se développer quand même sous les filets. La tordeuse de bande oblique peut se développer aussi sous les filets. Puis des insectes comme la saperde puis la saisie qui pondent au niveau de la base du tronc ne seront pas contrôlés. Un des défis avec les filets monorans, ça va être d'aller régulièrement faire ton inspection dessus, parce que là c'est un filet qui est fermé, c'est une structure fermée, à la différence de la monoparcelle où tu marches facilement à l'intérieur. Donc c'est un temps qui est important de mettre, ouvrir ta parcelle, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il pourrait y avoir un insecte, il pourrait y avoir la brûlure bactérienne qui se propage rapidement sous ton filet. Le monorans convient moins bien aux variétés qui sont sensibles à la tavelure, étant donné le peu d'options de faire des traitements soit sur filet ou la difficulté d'ouvrir les filets à chaque traitement. Donc il faut quand même penser à aller plus davantage vers des variétés qui vont être résistantes ou peu sensibles à des maladies comme la tavelure ou encore le feu bactérien. Le principal avantage des monoparcelles, c'est vraiment qu'on peut circuler à l'intérieur. Donc on peut se promener facilement dans la parcelle d'un rang à l'autre, circuler avec de la machinerie aussi, donc ça permet de faire des pulvérisations, que ce soit de la fertilisation, des fongicides ou encore, si le besoin en est, des traitements insecticides. Car c'est certain que c'est un système qui est moins hermétique, donc il y a possibilité d'entrer de ravageurs sous le filet. On a généralement un très bon contrôle dans les essais qu'on a faits des ravageurs, des principaux ravageurs, mais étant donné qu'il y a des ravageurs qui voyagent au sol, comme le charançon de la prune ou encore les cicadelles, comme le sol n'est pas exclu du système, on doit quand même faire attention à ces ravageurs-là, les surveiller et les contrôler au besoin. Comme on peut faire des traitements sous les filets, ça simplifie une action rapide quand on veut agir contre ses ennemis. Un défi qui peut se présenter avec les monoparcelles ou les monorangs, ça va être la tonte. C'est sûr que dans les deux situations, tu vas devoir le voir un peu différemment. Et puis dans le monoparcel, c'est assez facile de rentrer avec ta tondeuse dans la parcelle, de faire le travail de tonte que tu veux. Et puis la seule partie où ça va être plus difficile, c'est là où le filet se dépose, ce qui est toujours un peu compliqué parce qu'il faut déplacer, faire la tonte, replacer. Mais dans le cas d'un monorangs, c'est un filet qui, la plupart du temps, est soulevé. Et puis c'est quand même assez facile d'aller tondre l'herbe dessous. C'est pas si simple que ça, installer et retirer les filets. Ça se passe dans un moment où il y a déjà beaucoup de travail au début de la saison. Il faut idéalement que tu sois capable de l'installer juste avant la floraison. Tu peux s'ouvrir pendant un court moment pour la pollinisation. Tu refermes ce moment-là de la saison, souvent très, très, très chargé. Alors c'est sûr que ça, c'est le plus gros défi, je pense, de devoir faire ça dans un moment où il y a déjà plein d'autres tâches. Si on parle du système rempartant, par exemple, c'est un environnement clos d'assez petite dimension. Donc on ne peut pas introduire des abeilles domestiques là-dedans. Ils ne réagissent pas bien. On peut donc fonctionner en ouvrant le filet pendant la floraison. On a des essais, des études qui ont permis de démontrer qu'en partir de deux jours de bonne condition de pollinisation, c'est suffisant. Donc on les ouvre deux jours, on les referme. On peut aussi introduire des ruchettes de bourdon. On a aussi fait des études qui ont montré que les bourdon sont très efficaces pour polliniser sous les filets. Pour les systèmes monoblocs, bien là, c'est plus facile parce qu'on peut introduire des ruches à l'intérieur des blocs quand ils sont d'assez grande dimension. Les abeilles fonctionnent très bien dans ces environnements-là. Dans un système monorand, c'est sûr, il y a des entretiens. Il y a des branches qui frottent sur les filets. Donc une fois par saison ou à chaque année environ, il faut passer puis vérifier si c'est des trous. S'il y a des trous, on va juste venir recoudre avec une petite aiguille puis du fil qui est traité au UV, donc qui va résister aux radiations solaires. Et on vient bloquer le trou. Donc c'est une opération qu'on doit faire à chaque année pour limiter l'entrée des insectes dans le filet. Pour l'entreposage, on va vraiment s'assurer de les entreposer à l'abri des mulots. Que ce soit dans des hangars, dans des structures fermées ou la majorité du temps, surtout si on les met sur des grandes superficies, on va rouler les filets en hauteur au-dessus de la structure. Quand t'arrives l'hiver, souvent les filets sont déjà relevés à la récolte. Nous, on a un fil de tête, puis on vient relever les filets et les attacher directement sur le fil de tête avec des petites chaînettes. Et le filet va passer l'hiver au sommet des arbres. Il y a peu d'emprise au niveau de la neige et de la glace. C'est anecdotique le nombre de fois que j'ai vu de la glace sur les filets, donc ça ne vient pas endommager l'émail des filets. Pour la durabilité des filets, si je me base sur les études à l'IRDA, donc on a utilisé les mêmes filets pendant environ 9 à 10 années, ils sont encore très potables. Donc, si l'entretien est fait annuellement, les trous sont réparés, il est bien hiverné, on peut parler facilement d'une utilisation d'environ 15 ans. Les défis pour l'implantation des filets au Québec, c'est vraiment au niveau des coûts et de la structure qui reste quand même à faire beaucoup de développement. Il y a malheureusement peu de solutions clés en main qui existent, donc les producteurs doivent bricoler, apprendre à coudre également. Donc, ça nécessite quand même beaucoup d'ingéniosité. On a des idées, on a des pistes, mais il reste encore du développement à faire de ce côté-là. Quels sont les avantages de l'utilisation des filets par rapport à d'autres méthodes de lutte contre les ravageurs? Moi, je les vois au niveau de la plus-value que ça va donner à votre production. Premièrement, il y a une plus-value, évidemment, environnementale, parce que là, c'est un programme de protection qui a beaucoup moins d'impact sur l'environnement et sur la santé, bien sûr. Il y a une plus-value agronomique aussi, parce que ça offre une protection, comme je disais, contre la grêle, les aléas du climat, etc. Puis, il y a une plus-value aussi, peut-être économique, qui reste à développer, mais on espère du moins que les fruits produits de cette façon-là puissent être vendus à un meilleur prix. Si on veut produire localement des pommes avec un minimum de pesticides, je pense que c'est la voie à suivre pour une société comme celle du Québec. Avec la présence de ravageurs exotiques envahissants à nos portes, le développement de résistance face à certains insecticides pour des insectes majeurs en verger, et aussi avec la demande de plus en plus importante pour de la pomme biologique sur le marché, je pense que pour le Québec, l'utilisation de filets d'exclusion en verger est une solution d'avenir, est une solution intéressante pour produire de la pomme plus sainement sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada